Bonjour Gilles Ménage. Bonjour Nicolas Legrand. Cet après-midi aura lieu l'audience solennelle organisée à l'occasion des 35 ans de l'installation de la Chambre territoriale des Comptes. Et pour en parler ce matin, vous recevez le procureur général près la Cour des Comptes. Louis Gauthier, bonjour. Bonjour Gilles Ménage. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous venez donc, Nicolas vient de le dire, d'arriver de Paris. Vous allez assister tout à l'heure à l'audience solennelle qui célèbre un anniversaire, celui des 35 ans de la Chambre territoriale des Comptes. Alors, cette chambre a été installée à la suite des accords de Matignon-Odino. Est-ce qu'on peut rappeler en quelques mots pourquoi cette chambre d'abord ? Pourquoi cette sorte de mini-cours des Comptes installée en Nouvelle-Calédonie ? Alors d'abord, la Chambre territoriale des Comptes, elle fait partie d'un ensemble. Les lois pour la métropole qui dataient de quelques années avant, ont fait d'ailleurs le 40e anniversaire, a institué dans tous les territoires et départements des chambres régionales ou territoriales des Comptes. Et donc, celle-ci, elle a été créée, vous venez de le dire, en 88. Ces chambres, en particulier avec des compétences qui sont très importantes, de la Chambre territoriale de Nouvelle-Calédonie, elle a pour but de contrôler l'argent public, de contrôler 147 organismes, 33 communes, le territoire, bien sûr, la poste, les hôpitaux. Et donc, elle donne de manière indépendante, impartiale, après avoir enquêté, un avis sur la manière dont sont effectuées les dépenses, l'efficacité des services publics. C'est un tiers de confiance. Et d'ailleurs, quand je regarde les sondages, partout, il y a une très forte manifestation de confiance à l'égard des juridictions financières. On connaît le rôle de la Cour des Comptes qui veille, vous l'avez dit, au bon usage des deniers publics. On se fait d'ailleurs régulièrement l'écho dans les médias des rapports publiés par la CTC, des recommandations qu'elle émet sur le fonctionnement des sociétés publiques ou sur l'évaluation des politiques publiques en Nouvelle-Calédonie. Est-ce que vous diriez qu'elle a aussi un objectif d'alerte, finalement, d'émettre des signaux sur la situation globale d'un territoire ? Ah oui, je pense que c'est évidemment très important. Et là, c'est vrai que la Chambre, que ce soit à destination des élus, mais de tous les citoyens, désormais, la Chambre, comme la Cour des Comptes et les autres chambres, publie l'intégralité de leur rapport. Et donc, on le voit bien dans la situation de la Nouvelle-Calédonie sur la soutenabilité de l'effort budgétaire, sur le niveau d'endettement des collectivités locales, sur les difficultés de la filière nickel, sur les risques de cessation de paiement des caisses de retraite, sur le déficit structurel du régime d'assurance maladie. La Cour donne un point de vue. Et ce point de vue est d'autant plus écouté qu'il apparaît objectif parce qu'il est à la suite d'une enquête qui écoute tout le monde. On a l'habitude de dire qu'on instruit à charge et à décharge. Et voilà, c'est une position qui est utile. Ce n'est pas la position d'une institution. Ce n'est pas la position d'une expertise privée. C'est la position d'un organisme indépendant. Avec, je le disais, des recommandations qui sont émises puisque vous avez aussi ce rôle de conseil, finalement. Alors, on a évidemment un rôle de conseil, mais récemment, le législateur est intervenu par une ordonnance et il a créé un nouveau régime de la responsabilité financière des gestionnaires publics qui se met en application le 1er janvier. Le parquet général de la Cour est notamment en charge de l'application de ce régime. Et à travers ce dispositif, on peut aller saisir la responsabilité de gestionnaires défaillants et les condamner en cas d'infraction, en cas de manquement à la probité, en cas de faute grave ayant entraîné un préjudice financier pour les caisses publiques, une commune, un établissement, un hôpital, une association faisant appel à la générosité du public. Alors, on connaît évidemment le rôle de la Cour des comptes en métropole. On connaît son premier président, Pierre Moscovici. On connaît un peu moins, peut-être, le rôle du procureur général. Quel est votre rôle ? Quand ça a été créé, il y a très, très, très longtemps, ce système sous Napoléon, on s'est inspiré de la justice. Et donc, les cours d'appel, les tribunaux sont des organisations bicéphales, avec d'un côté un chef de cour et de l'autre côté un responsable du parquet. Et le responsable du parquet, dans les films, dans les séries, c'est la tournée générale. C'est-à-dire que celui, au nom de l'intérêt général, poursuit les prévaricateurs, ceux qui ont manqué à leurs obligations. Voilà, la responsabilité du procureur général, elle est, en ce qui concerne le contentieux, ce nouveau régime de responsabilité, il a le monopole de l'action publique et des poursuites. Et j'ai un correspondant qui m'assiste, d'ailleurs, ici en Nouvelle-Calédonie, qui est le procureur financier, comme il y en a dans toutes les chambres régionales et territoriales. Mais le parquet, il a aussi un rôle, alors là, qui est très différent de la justice judiciaire, puisqu'il est aussi un expert qualité. Et c'est sur tous les rapports, même quand ce ne sont pas des rapports juridictionnels. Il donne un avis, il appelle l'attention, il dit, si vous n'avez pas assez de preuves, là, vous devez faire plus attention à la contradiction. Attention, vous avez oublié de notifier votre contrôle à tel ou tel organisme, qu'il va falloir ensuite entendre, si on veut que tous les propos soient équilibrés. Donc, il a un rôle à toutes les étapes de l'enquête. Il intervient pour dire, voilà, préciser, améliorer. Et puis, il a surtout ce rôle à la fin de dire les suites. Est-ce qu'on poursuit ? Est-ce que ce sont des recommandations d'audit, des observations critiques qui vont être diffusées, puisque la Cour, toujours, même quand elle fait un rapport critique, généralement, ouvre des voies de recommandations pour améliorer la situation ? Monsieur le procureur général, on arrive à la fin de l'accord de Nouméa, qui est donc arrivé à son terme. Il y a une évolution institutionnelle attendue, évidemment, de la Nouvelle-Calédonie. Est-ce que la Cour des comptes joue un rôle, finalement ? Est-ce qu'elle jouera son rôle, quelle que soit, finalement, l'évolution institutionnelle ? Vous avez raison de le souligner. D'une certaine manière, c'est vrai que c'est un contexte qui est marqué par le 35e anniversaire, mais il est marqué, évidemment, et c'est important pour le territoire, par les discussions en cours qui reprennent, qui sont suspendues, qui sont en cours de nouveau. Il y a toujours besoin d'un arbitre financier. Il y a toujours besoin de quelqu'un qui dit, quelle que soit la nature de la responsabilité, la distribution des compétences, des délégations de compétences. Malheureusement, les problèmes que j'évoquais tout à l'heure, que ce soit les problèmes économiques ou que ce soit les problèmes de soutenabilité, par exemple, des hôpitaux, des régimes de retraite, ils resteront les mêmes, quelles que soient les évolutions. Et donc, la question qui se pose, c'est quelles sont les recettes qu'on met au regard de ces dépenses, de ces difficultés financières ? Et d'ailleurs, un des derniers rapports de la Cour porte justement sur la courbe de prélèvements fiscaux et la soutenabilité de la possibilité d'accroître ou non les impôts pour revenir à meilleure fortune dans certains équilibres budgétaires. Oui, c'est en effet une question d'actualité puisqu'on voit que la pression fiscale est en train d'augmenter. C'est là où, justement, dans ce genre de cas précis, sur des situations précises des finances publiques, vous pouvez être saisi rapidement et jouer un rôle de conseil rapide ? Oui, bien sûr, on le fait, c'est le but. Et d'ailleurs, les rapports collent de plus en plus avec l'actualité. En matière contentieuse, on veut avoir tranché, décidé, passé des jugements en moins de 18 mois. Et désormais, on veut pour la plupart des grandes enquêtes, qui nécessitent quand même du temps de l'investissement, pouvoir aller à ce qu'on appelle, nous, des observations définitives pratiquement dans l'année. Donc oui, mais ça peut aller plus vite puisqu'on a mis en place un système d'audit de flash où là, il s'agit de délivrer très rapidement un avis, sous trois mois, sous quatre mois. Donc oui, c'est important de souligner. Et je pense que ce qui est, je le répète, systématiquement apprécié, c'est qu'on est dans une position qui nous met, je dirais, dans la connaissance complète du détail puisque tout le monde est obligé, quand la Cour commence une enquête, de répondre à ses investigations. mais on n'est pas dans la mêlée. On est, voilà, comme je le disais, un arbitre de confiance, un tiers impartial. On a pu avoir l'impression, monsieur le procureur général, pendant quelques années, que la Cour des comptes, c'était une institution un peu austère. On ne savait pas trop, en gros, ce qui s'y passait. Je parle du grand public. Aujourd'hui, on a le sentiment qu'il y a plus de communication, plus de transparence, plus de rapport direct avec l'usager, comme on dit. – Oui, vous avez raison. Alors, c'est une réforme que Pierre Moscovici, le premier président, et moi, on a instituée, qui a été, à travers un projet qu'on a appelé GF25, de faire que, désormais, la transparence, le contact avec le citoyen soit recherché. Donc, les rapports qui, souvent, étaient confidentiels ou adressés aux responsables administratifs que ça mettait en cause ou à qui on voulait adresser des recommandations, maintenant, tous ces rapports sont publics. Donc, chaque citoyen peut les examiner. On a mis en place une plateforme citoyenne qui permet à nos concitoyens de demander à la Cour de procéder à telle ou telle enquête parce que... ou à telle ou telle audite qui paraît importante. Et moi-même, comme procureur général, j'ai mis en place une plateforme de signalement où quiconque, de manière anonyme, en demandant la protection du lanceur d'alerte ou, au contraire, à visage découvert, s'il le souhaite, peut dire, j'ai constaté telle faite, c'est une irrégularité, il y a un manquement, je vous demande d'enquêter pour que ce soit sanctionné. 1 400, la plateforme a été ouverte depuis un an, 1 400 signalements, pratiquement 100 par mois, et que nous traitons. Alors, on met, évidemment, il faut faire attention, la dénonciation, la calomnie, etc. Il y a une partie qui est ferraillée, on voit bien que ce n'est pas le but, tout ça ne concerne pas la Cour, mais il y a quand même 65 à 70 % d'affaires que nous trions en donnant un indicateur. C'est un signal faible, mais ça va intéresser les chambres parce que ça dit, attention, dans telle collectivité, on voit tel trouble, ou des signals forts, voire des signaux urgents, et on demande à ce moment-là ce que les enquêtes soient activées, diligentées, très rapidement. Il y a trois signalements qui viennent de me parvenir sur la Nouvelle-Calédonie dans les mois récents, donc ce qui montre que la plateforme de signalement a été aussi percée en Nouvelle-Calédonie, partout, en métropole et outre-mer. Monsieur le procureur général, dernière question, vous avez également, en dehors de vos fonctions, à la Cour des comptes, vous avez une longue expérience des cabinets ministériels, vous avez notamment été le secrétaire général de la Défense de François Hollande, et vous êtes, on le sait sans doute un peu moins, l'initiateur du CIDAction, c'est une action qui vous a tenu à cœur pendant de nombreuses années. Oui, pendant de nombreuses années, je pense que, moi j'ai toujours pensé qu'il fallait dans la vie être engagé, d'une manière ou d'une autre, comme fonctionnaire je le suis, au service de l'intérêt général et de mon pays, mais aussi sur des actions bénévoles qui avaient trait à la générosité publique. C'était un moment particulier, on était en 94, donc j'étais le trésorier du premier CIDAction, avec Lynn Renaud, avec Pierre Berger, avec beaucoup d'autres qui, hélas, sont disparus quelques fois peu après. Et ça a quand même, ça a été un élan. D'abord, ça a fait comprendre aux gens ce qui se passait, ça a fait quand même tomber beaucoup de préjugés, et surtout, ça a permis d'aboutir et de financer et la recherche et les soins, et d'aboutir à ces trithérapies très rapidement après. Donc ça a eu un usage immédiat. Aujourd'hui, en France en tout cas, évidemment, la maladie est sous contrôle, mais il y a encore des percées médicales, de la recherche qui sont attendues, qui d'ailleurs diffusent très largement du CIDA. C'était un rétrovirus. Ensuite, on a connu, avec le Covid-19, qui a impacté aussi ce territoire, qui est aussi à l'origine de l'aggravation de certains déficits. Eh bien, on voit que, quelquefois, la mobilisation de l'initiative privée, à côté de celle de l'État, ma carrière est dans l'État, mais elle est absolument indispensable pour faire bouger les choses. Et ça les a fait bouger. Louis Gauthier, procureur général prêt à la Cour des comptes. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci, Gilles Ménage. Oui.